bonjour alors le thème d'aujourd'hui est un petit peu délicat on a vu comment gérer la finale dans le plan horizontal et dans le plan vertical la difficulté maintenant ça va être de combiner les deux quasi simultanément je dis quasi simultanément parce que un des premiers principes à retenir c'est qu'il ne faut jamais faire deux choses à la fois soit on s'occupe de l'axe soit on s'occupe du plan alors suivre les deux plans rapidement mais alternativement ça demande une certaine gymnastique d'esprit et ça prend du temps à acquérir alors nous allons diviser l'approche en trois parties première partie quand on est encore loin de la piste qu'on est au dessus de l'eau deuxième partie distance intermédiaire autour de deux nautiques de la piste en gros quand on passe au dessus de la côte et la troisième partie ce qu'on appelle la courte finale donc première situation on est au dessus de la mer on approche en palier 89 vario 0 alors il est important d'approcher parfaitement stabilisé bien compensé ce qu'on peut vérifier en pouvant lâcher le branche si on est bien stable la mise en descente se fera en douceur par une simple réduction des gaz à 1650 tours et la tenue de l'assiette correspondante en approchant il est normal de constater qu'il ya une correction à faire pour rejoindre l'axe avec plus de précision il faut estimer le cap à prendre pour rejoindre l'axe ça peut être une altération cap entre disons 30 et 10 degrés alors on vire à ce cas si on a déjà commencé à descendre à ce moment là on ne s'occupe pas du plan pendant qu'on fait le virage on se concentre sur le virage de façon à prendre la bonne inclinaison la garder et sortir au cap que l'on a choisi c'est seulement pendant la branche de rapprochement que l'on pourra avoir un petit peu de temps pour s'occuper du plan ajuster le taux de descente si nécessaire vérifier la correspondance vitesse vario ne pas oublier de surveiller la piste de temps en temps de façon à virer en temps utile pour reprendre l'axe attention on peut overshooter l'axe parce qu'on est occupé ajuster le plan de descente qu'on a le nez dans le tableau de bord on vire on se remet au qfu à l'horizontale même si on n'est pas parfaitement dans l'axe il faut pas être tout le temps au virage donc on a fait une manie on se remet au qfu si nécessaire on verra on refera une deuxième correction voilà une fois qu'on est revenu au qfu à l'horizontale on peut de nouveau s'inquiéter de vérifier si on est bien sur le plan alors pour la deuxième partie de la finale disons un peu avant après la côte les malheurs sont les mêmes à la différence que l'angle d'interception sera plus faible la durée de la branche d'interception sera plus courte en principe la situation a déjà été bien dégrossi dans la séquence précédente on en profite pour vérifier à nouveau que le taux de chute est bien stabilisé rapport vitesse vario et qu'on a cette distance apparente constante entre la casquette du tableau de bord et le point d'aboutissement dernière partie de l'approche la courte finale là on ne doit pratiquement plus touché à rien si on n'est pas sur le plan c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant quand on fait une bêtise on la paye toujours dans la séquence qui suit on peut être amené à tout réduire si on est trop ou à remettre quasiment plein gaz si on sent qu'on risque d'aboutir avant seuil de piste c'est jouable mais c'est pas du bon travail attention s'il faut encore un petit peu ajuster l'axe il ne faut faire que de légères glissades à faible inclinaison surtout pas de geste brusque en courte finale et toujours en trois étapes j'incline j'alterne mon cap je vole en rapprochement à l'horizontale j'incline de nouveau je reprends mon QFU et ça jusqu'au bout il faut pas finir en marsouillant continuellement en virage ah bien entendu tout ça c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire vous ne pourrez pas vraiment assimiler toutes ces notions d'un seul coup une seule façon de diminuer votre charge de travail c'est de pratiquer des entraînements systématiques les erreurs les plus fréquentes que l'on rencontre premièrement il ne faut pas surpiloter surcorriger c'est contre productif avec une correction brutale et trop importante vous allez overshooter et tout sera à recommencer de l'autre côté c'est pas bon il vaut mieux faire une correction un peu timide qui vous rapproche de l'axe sans l'atteindre parfaitement mais qui ne vous déstabilise pas trop et vous la ferez suivre d'une deuxième correction minime cette fois pour parfaire la manoeuvre n'attendez pas pour corriger faites une correction immédiatement dès que vous détectez le moindre écart une correction faites rapidement sera aura moins d'amplitude donc elle sera plus facile à gérer quand on commence une correction faut pas oublier de la finir je prends un câble d'interception il faut reprendre le qfu quand l'axé rejoint si je n'ai dans le tableau de bord à ce moment là pour ajuster les gaz j'overshooter c'est ce qu'on a vu tout à l'heure il ne faut jamais se focaliser trop longtemps sur un réglage on fait du mieux possible mais il vaut mieux avoir l'ensemble des paramètres à peu près bon que de s'acharner en vouloir un absolument parfait puis d'avoir tous les autres en vrac autre erreur à éviter n'ayez pas en tête de vous poser à tout prix c'est pourquoi jusqu'ici vous avez remarqué on n'a pas fait d'atterrissage au stade où nous en sommes la priorité des priorités c'est la stabilité de l'approche l'atterrissage patience ça viendra mais ça viendra après si le pilote estime que la situation va être hasardeuse pour se poser il est obligé il doit remettre qu'à gaz c'est une obligation une remise de gaz c'est pas une manoeuvre honteuse c'est une procédure parfaitement normale les blessures d'amour propre ne sont pas mortels il vaut mieux une concession momentanée qu'une concession à perpétuité alors l'idéal c'est de faire de l'autocorrection donc si vous avez un logiciel comme little nav map qui vous montre la carte vous pouvez débriefer votre trajectoire en regardant votre votre trace sur le plan avec un petit add-on de replay comme flight recorder vous pouvez rejouer votre finale en vous plaçant en vue extérieure derrière l'avion pour revoir les dernières secondes de votre approche toujours instructif de se voir faire alors si vous avez trop de difficultés à gérer les deux plans pour arriver pile au bon endroit et bien privilégiez un des plans au détriment de l'autre ensuite vous refaites des exercices sur le plan et progressivement vous vous entraînez à combiner les deux pour avoir le résultat souhaité l'idée c'est de viser la perfection tout en sachant qu'elle est pas de ce monde et vous essayez de vous améliorer progressivement vous entraînant jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous satisfasse un pilote a toute sa vie pour s'entraîner à bien se poser chaque atterrissage est un nouvel entraînement si vous êtes déprimé vous pensez à guillemere le capitaine brocard était furieux contre le guillemere lorsque celui ci est arrivé à l'escadrille des cigognes parce qu'à chaque atterrissage est cassé l'avion oui qu'à force de ténacité il a quand même fini par obtenir un certain succès bon entraînement bon vol et à bientôt